Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliège, je ne suis pas seul, je suis avec Mewrik pour vous présenter l'Hopgo Grim, comment est-ce que tu vas Mewrik ? Eh ça va super bien ! Content de te recevoir en tout cas, donc tu es monté premier, premier Europe les gars avec ce deck, ça fait plaisir, est-ce que c'est un bon deck du coup ? Ou est-ce que ta chatte est comme un pour ? Ah il y a un mélange des deux, non je pense que c'est un deck qui vaut plus ou moins un Grim Patron classique, il est ni beaucoup plus fort, ni vraiment moins fort, Mais donc ouais, il a forcément fallu une bonne part de chance avec Ok ok, peut-être que tu peux nous en parler rapidement, faire une présentation globale et après on fera un peu les différences avec un Grim un peu plus classique justement Qu'est-ce qu'il y a dans ce deck ? Alors ce que tu vas retrouver dans ce deck, bon il y a les nains tout ça, mais bon ça c'est ce qu'il y a déjà dans un Grim Ce que tu vas retrouver de plus particulier qui choque directement ça va être les deux Archer Elf Forcément oui Les deux Hobgoblins et alors le Mogushan On peut aussi parler de Torricen qui est quand même maintenant rarement joué dans Grim Patron Et les Ghouls qu'on ne voit pas toujours non plus Si, bah parfois tu la vois en un exemplaire mais dans une méta aggro le double Ghoul est vraiment très joué quand même Et du coup tout simplement tu enlèves quoi pour pouvoir mettre tout ça ? Parce que du coup il faut bien cut des cartes Par rapport à un Grim Patron classique tu enlèves les deux Berserkers Les deux Déchiquetors et Oreb je dirais que c'est globalement ça que tu enlèves pour avoir ceci Corsair parfois qu'on voit aussi des fois au Crash Vase On n'a pas ce genre de truc Pourquoi est-ce que c'est quand même pas mal ? Bah le Hobgoblin t'as déjà pas mal de trucs pour combiner avec T'as les fabricants d'armure, les Ghouls, les Acolytes Ça fait des bons body et ça permet dans certains matchups Là où c'est des cartes qui servent vraiment que contre l'aggro normalement Bah d'en faire des cartes qui peuvent devenir fortes contre contrôle Et alors tu ajoutes pour avoir des synergies supplémentaires l'Archer Elf Qui est sympa Déjà elle combine bien avec le Hobgoblin Parce que Tour 4 ça peut te permettre de faire une 3-3 dans certaines situations Mais elle combine très bien avec le Grim en général en fait Parce que le fait de pouvoir mettre un dégât comme ça Avec des Grim Patron c'est super fort Avec un Acolyte c'est super fort Tu peux enrager Grommage Pour la rage du combat ça synergise Donc elles sont vraiment pas mal ces petites Archer C'est un bon petit plus, c'est pas simplement un petit clean avec l'Hobgoblin Il y a vraiment beaucoup d'options avec cette carte là Et d'ailleurs cette liste tu l'as trouvé où justement ? Bah je l'ai trouvé sur le stream de Josiel En fait un matin je regardais un petit peu des streams J'ai vu sa liste, au début je me suis juste dit Tiens ça a l'air sympa, ça a l'air rigolo Je vais tester, je l'ai un peu testé hors stream Ça marchait, je pensais vraiment que c'était du troll au début Mais je me suis dit la méta est chiante On va jouer des trucs un peu différents Et je l'ai testé et honnêtement ça marchait pas si mal que ça Et vu que j'ai recommencé le stream il y a pas longtemps Je me suis dit bah tiens je vais jouer ça devant les viewers Et bah c'est parti de là quoi Ça a super bien marché Et en 3 jours j'ai pris le rang 1 D'ailleurs toutes les infos dans la description les gars Mais oui qui re-stream de temps en temps Je mettrai son lien de Twitch tout simplement Et également son Twitter Et si vous voulez follow ce sera plus simple Pour avoir toutes les infos N'hésitez pas à avoir du top 1 Europe Ça fait plaisir Surtout que tu l'as repris plusieurs fois le top 1 Tu l'avais perdu, tu l'as repris Toujours avec ce deck c'est ça ? Ouais bah déjà à deux reprises Alors je le reprends avec ce deck Pas forcément parce que je pense que c'est le meilleur de la méta Mais tout simplement pour le délire quoi A chaque fois je le fais en stream Je vois en général le matin Bah je vois que j'ai perdu mon rang 1 Si je stream le matin Bah je le reprends directement Sinon je fais ça le soir Bah pour l'instant ça se passe bien Mais après peut-être que demain je l'aurai perdu Et ça se passera moins bien Quand j'essayerai de le reprendre La loi de Orson Pense-toi là Moi j'ai déjà lancé une recherche de partie avec le deck Et bah attendez Je vais mettre la liste sur le côté également Hop Tu vas un peu me dire les play Vu que moi je ne l'ai pas du tout joué Donc on va voir s'il y a vraiment des grosses différences Au niveau du gameplay par rapport au Grimm Et peut-être justement aussi sur un match de départ Peut-être que tu as peut-être plus d'options Par rapport à un Grimm classique Ou ? Bah à part les archers qui peuvent être bien Contre l'extrême agro En général Non le Muligan va être très proche de celui d'un Grimm En fait tu vas juste avoir Torisen Par contre je ne sais pas si la game est lancée Mais il faut que tu m'invites Ouais 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 Je suis lancé Je t'invite Waouh regardez-moi ça Premier Europe Allez je t'invite Il y a juste Torisen que tu peux garder Genre contre du Prêtre ou du Guerrier Ça ça va être un Muligan différent L'archer je ne pense pas que ce soit réellement worth de la garder Parce qu'elle ne va pas être si forte que ça Dans les premiers tours Surtout genre un Paladin Il y a des chances qu'il te joue Qu'il te joue plutôt un Minibot Ou des trucs comme ça Donc là on veut plutôt l'HT2 La Fabricante La Colette qu'on pourrait garder La Gaule Tourbillon le garderait ou pas contre Paladin Je pense que oui Avec le Régiment Honnêtement Tourbillon En fait ça dépend Ça dépend si tu as le T2 Arme ou Fabricante C'est ça Ça dépend si tu as autre chose Je pense que si j'ai que le Tourbillon Je préfère vraiment tout enlever Pour aller chercher Mais là c'est clair que tu enlèves tout Avec cette main Ok ok Ah la petite Fabricante La Colette Bon le Gardien Le Gardien c'est pas ce que tu veux en même départ Contre Paladin ça peut temporiser S'il joue des petits trucs Mais clairement c'est pas trop ce que tu veux en main de départ En général Donc faut bien se dire que ce genre de carte On la joue parce qu'il y a Hobgoblin Autrement ça reste une carte vraiment nulle à chier C'est vraiment Parce qu'il y a l'Hobgoblin Et qu'on peut la value un peu plus Et que ça peut temporiser dans une méta vachement aggro Mais c'est loin d'être monstrueux quoi Alors oui s'il fait le tour Ah oui oui Moi je te demande tout Ah tu me demandes tout Ah j'attends que tu me valides le play Tant que tu m'as pas dit c'est validé Je ne prends pas d'initiative Je suis l'élève Ça marche ça marche Je me fais goûter Alors Bon si on avait su qu'on aurait eu l'H On aurait la pièce Mais bon c'était pas le cas Là je pense que tu vas simplement jouer une fabricante On est contre Paladin Donc on cherche pas à tout combiner avec Hobgoblin On joue notre Grimm normalement en fait Tout simplement Repentir qui part Bon c'est pas dramatique C'est pas dramatique en effet T3 le petit régiment Ou pas On va décider de voir si ça va bon Ah ok Ça c'est light Ça Ah oui ça va Ça va ça va C'est bon pour nous tout ça C'est pas mauvais Plusieurs options ici Yep Je pense qu'il faut Tuer absolument la Gardienne des Secrets Avec la hache La question c'est ensuite Est-ce qu'on mettrais pas Plutôt la fabricante Dans le bouclier divin On a la recherche pour péter le bouclier également On a plusieurs options Mais on le ferait pas ce tour-ci À ce moment là Bah Ça dépend ce que tu veux faire au prochain tour Au prochain tour on aura envie de quoi Peut-être pas de Mogushan Peut-être d'Acolyte en fait au prochain tour Ce qui est sûr je pense C'est déjà on met la hache dans la 1-3 Ça ça me semble être le pleasure La 1-2 oui Derrière Ouais c'est ça Soit tu trade simplement le bouclier divin On le fait Ouais ça me semble pas mal Ça me semble pas mal sur une bénédiction des rois C'est très gênant C'est très gênant C'est trop gênant ouais Allez c'est fait Et tu restes Tu restes Comme ça je crois Donc ça en garde la recherche gentiment Le but On l'aurait fait sur Alley Pro C'était une liste Ebola-Dem Mais ici sous une A Ça a moins d'intérêt Ouais c'est ça Uldaman Ouais c'est vrai qu'il prend de la value Du coup grâce à Uldaman Mais bon Rien qui soit ingérable Ok C'est intéressant ça Qu'il soit là Hum Hum Est-ce que tu ferais Soit on fait le Mogushan Pour encaisser un petit peu Ouais T'as Urtoir Archer Elf Mais c'est pas terrible comme player C'est un peu dégueu Je suis pas fan d'Urtoir Archer Urtoir Exex Et c'est Cher également Sous une Uldaman Ah ouais ouais Surtout qu'on ne parle pas d'un secret Soit c'est Mogushan Ici soit on donne l'Acolyte en gros Alors l'Acolyte Ouais non on va jamais Archer Elf l'Acolyte quand même Bah en fait tu pourrais si t'avais vraiment une main impuante Mais là t'as des nains potentiellement Donc moi je préfère le play où on tempo en fait en mettant le tone Et on trade l'A3-3 Et on trade l'A3-3 ouais c'est ça Allez c'est parti le petit Mogushan qui est joué Il est là il est présent On l'a joué ça y est Première fois que je la joue je pense Non j'ai dû la jouer vraiment au tout début Et encore je pense même pas Bah je crois que c'est la première fois que le Mogushan se retrouve au rang 1 en tout cas C'est sûr Qu'est-ce qu'il fout là ? Mais c'est bien Qu'est-ce qu'il fout là ? Alors alors Tour 5 On s'attend à quoi ? Du crash vase Aurait carrément joué dans le Le paladin Il curve bien le salaud Il est pas dégueu Il doit voir si l'adversaire au tour 6 Dans quel cas ce sera bon joueur Ah ça deviendra compliqué en effet Si t'as une rage on pourrait presque faire des nains Ce tour ce serait cool Parce que là en soi il n'y a pas vraiment de bon tour Double na... Aïe 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 Il va falloir tenter de piocher je pense Un retour exact le crash vase tu penses ? Commence par un... Ouais un retour j'imagine Un retour on voit bien ce qu'on trouve Ouais Parce que si on chope une morsure on ferait pièce morsure évidemment Ouais c'est certain Heuuuun Ca donne envie quand même non ? De trade et d'envoyer l'archère dans A2A Un truc de genre ou tu veux vraiment la garder pour les grimes ? Non 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 Mets l'archère sur l'A2A Le problème c'est que là Il te mettra trop de pression en fait si tu la fais pas On fait le double trade alors la hache et l'archère ? Ouais Ouais on part pour ça J'ai l'impression de commencer le jeu tu vois en mode putain tu peux coucher En même temps heuuu tu commences le jeu t'as jamais joué une archère aile ou t'en faisant de tes decks ? Si dans le zoo avant c'était joué tu te souviens pas il y a longtemps ? Ah ouais il y a très très longtemps Le trade pas là tu veux le trade ? Non 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 je pense pas qu'on trade Si si c'était joué c'était heuuu Bah en fait c'était joué quand il y avait plein de decks agro et que le zoo était agro mais pour être encore plus agro et contré les agro jouer les archers Ohlala Ah il est bon lui ? Ah il est pas mauvais lui Sortie parfaite et malheureusement on a pu la morsure assez tôt Il y en a les necks qui ne peuvent pas être value parce qu'on a pas non plus le tourbillon ou quoi que ce soit Donc là ça pue vraiment la merde pour nous Ouais concrètement ouais On est pas bien Je dirais que notre seule chance ici de gagner ce serait d'aller taper avec l'arme et espérer que ça se mette sur la 6 en fait Sur l'adversaire et enchaîner sur archer et exact et si ça marche pas bon de toute façon on a loose Et même en faisant ça on a certainement loose Ouais ouais c'est ça On tape on teste Ouais c'est ça tu peux tester On voit que t'es pas rang 1 On voit que euh Non mais en face il était clairement Non mais de toute façon c'est une sortie comme ça vous pouvez rien faire C'est la force du paladin C'est paladin avec une grosse sortie Ça bat presque tous les matchups Ouais euh non mais c'est clairement ça Surtout que c'est pas juste Ah il est durant quoi Bah pfff On va tryhard quand même non mais On fait quoi du coup ? Ah bah archer exact sur la 6-6 Et acolyte quoi Faut espérer qu'il ait pas de dégâts et qu'on aille piocher les cartes Mais euh... Ouais c'est pas juste le fait qu'il ait eu l'adversaire en fait C'est toute la sortie qui est bonne C'est ça toute la sortie Ce qui peut se passer dans le matchup c'est qu'on arrive à mettre les nains avant l'adversaire Il met son adversaire et nous on value quand même nos nains c'est pas un problème Mais là on a pas eu ce trou en fait Bah déjà pas de morsure Morsure qui est quand même super importante dans le matchup C'est peut-être la carte qu'on veut le plus au fait Ah oui oui clairement hein Surtout quand t'as la pièce Ouais bon ça c'est totalement inutile On aura pas le temps de piocher avec Je vois pas qu'est-ce qu'il te sauverait en réalité ici Ouais le mec abuse encore Allez Ouais bah cette partie-ci est juste perdue On va livre Artest directement une autre De toute façon à mon avis on fera 2 games sur la vidéo Alors je rappelle évidemment les gars Comme d'habitude je le dis dans chaque vidéo On fait 2-3 games par vidéo Parfois on enchaîne 2-3 loose Parfois c'est full win C'est pas représentatif évidemment Il faut beaucoup beaucoup plus de parties Pour vraiment avoir Comment dire Un réel ressenti De vrais stats par rapport au deck On peut pas dire ouais voilà on a 100% loose Non on a fait 0-2 sur 2 games D'ailleurs tu peux peut-être nous parler des stats Que t'as fait avec ce deck justement Ouais bah du coup sur les 3 derniers jours Les stats que j'ai je suis à 30 victoires pour 5 défaites avec le deck Enfin sur Orson ça fait quoi ? C'est 80 Attends je vais aller les prendre devant moi Elles sont sur Twitter si vous voulez aller voir de toute façon Sur Twitter de Mewrick Qui est dans la description Je peux aller voir directement sur mon tweet c'est vrai Mais ça fait du coup combien de % de win rate pour l'instant ? 85 sur les 3 derniers jours C'est énorme c'est énorme Après encore une fois 35 games C'est déjà pas mal comme base pour être représentatif Mais le mieux on va dire c'est 100 games Ca c'est vraiment l'idéal Mais déjà 30 victoires vous avez déjà une idée de comment s'oriente le deck Et puis voilà donc gros ratio de victoires pour Mewrick Avec ici on est contre un druide Match up assez équilibré Vu cette version là je sais pas trop comment ça se passe du coup En général je suis bien dans le match up En général je me suis mis bien souvent L'idée c'est vraiment de spammer les nerfs très très tôt et de le jeu d'un merde Là je garde que la hache Ouais que la hache D'accord Histoire de gérer d'un arnaze sous des chiqueteurs en début de partie Et on aimerait bien morsure principalement La colite c'est une bonne nouvelle je pense L'exact tu peux de sapin également sur une inner druidoguer ce genre de saloperie Je ne te sens plus dedans mais tu fais autre chose Alors ici je pense qu'on va passer le tour Ouais Tu peux me confirmer ouais Pardon je savais pas qu'il y avait besoin que je sois là pour te dis Non mais je t'ai dit je suis l'élève Je suis l'élève Excuse-moi excuse-moi Je suis en présence du numéro 1 Europe je perds mes moyens Ok il a pas attaqué Je pense qu'ici Tu veux mettre la petite goule ? Pour préparer la colite C'est pas mal en effet d'aller mettre du board contre druide Le tempo est super important contre du druide Comme je dis souvent il faut pas hésiter à balancer ses cartes trop vite Plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait plus tard dans la game La sortie ici est un Le fait qu'il ait pas la croissance T2 change complètement le matchup S'il avait la croissance T2 et qu'il l'enchaîner sur des chiqueteurs Ca peut vite devenir la merde Est-ce que tu veux poser la colite et risquer de te le faire silence ou pas ici ? Oui je dirais qu'il faut quand même Déjà ça le force à faire son silence donc c'est pas un tour énorme pour lui Mais pareil en fait dans le matchup faut vraiment que tu envoies tes cartes Tu peux pas te permettre de juste armor up niveau tempo dans ce matchup Après on aurait pu aussi mettre une fabricante qui était pas dégueu On aurait pu très bien se dire je vais mettre la fabricante Pour sauver la pioche de la colite Mais toi tu t'en as pas peur No care Bah je pars du principe c'est pas si grave que ça qu'on est D'accord bah ici ça va être une hache Tu vas pouvoir mettre en effet ta fabricante Et entrer avec la colite qui est iniquile Mais ouais Mais encore compliqué hein Ouais la main qui est pas folle pour l'instant Pas de pioche là il nous faudrait une rage du combat Ce serait parfait pour aller draw Euh qu'est ce qu'on aimerait bien Bah mort furéna la combo directement c'est ça qu'on veut Euh pareil on l'a pas On a l'exec ici Oh ok il y va comme ça Ouais bah du coup on va simplement mettre la hache dedans Et on espère draw Et non Non c'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment merdique Euh Je suis même pas chaud de jouer le Mogushan ici Puisque ça a un très faible impact Contre druide Je dirais qu'on met un coup de hache là dedans On a un remor-up Et on remet une hache Ouais tu peux quand même remettre une hache Même au pire si on doit l'enlever Pour plutôt mettre une deathbite C'est pas si grave que ça Mais clairement bon Après on peut pas se plaindre La sortie du druide a pas été énorme Mais au final la nôtre est vraiment pourrie De toute façon ce qui est important avant tout c'est notre sortie Une fois qu'on a une bonne sortie On peut vraiment Est très souvent plus match-up également Ce deck avec une bonne sortie Il peut rouler sur tout Ah intéressant Est-ce qu'on le fait maintenant Ou est-ce qu'on attend au tour ? Genre on pourrait très bien taper exec ici En fait Euh Le truc si tu le fais maintenant C'est que t'arrives sur son tour 7 Et sur son tour 7 En fait il a vraiment envie de faire Ancien du savoir A mon avis il en a un Parce qu'il a rien joué dans les premiers tours Certainement ouais Et du coup si tu fais juste une exec Bah il va juste pouvoir le faire Et tu seras trop derrière Alors que si tu fais un Maintenant le play-up gobelin Il va devoir gérer le Il pourra pas le gérer Exactement Et ça lui compte son ancien Donc c'est parfait Ok on part là-dessus alors ? Ouais je pense aussi Ah waouh Tout comme je pense que tu peux mettre Un coup de hache déjà dans le Ok Éventuellement taper deux fois Oui ok Ok Pour save les exec Sachant qu'on va peut-être C1 dans l'ancien S'il est joué Ouais Ici du coup il va S'il a une colère il la fera Mais au moins comme ça Il joue pas son ancien du savoir Sur le tour 6 Par contre clairement il faudrait que nous de notre côté On touche un petit peu des trucs quoi De la pioche De la pioche De la pioche Comme ça pour prendre un trade Qu'est-ce qu'on fait ? On tape avec notre 3-4 là-dedans Et puis on tape dans le Drake Et on sacrifie la fabricante ou quoi ? Et malheureusement fin de tour La rage intérieure autant la garder Tu voudrais la lâcher sur le Drake ? Je sais pas Non non je voudrais vraiment pas la lâcher sur un Drake Par contre peut-être lâcher les exec Pour garder des points de vie sur notre... Non pareil on en aura probablement besoin vu la main Donc on rentre tout et on garde toutes nos cartes ? Ouais je pense ça va être ça le plan Ok Mais la main qui est vraiment très très dégueu ici Enfin la main de départ était pas si mauvaise On a des trucs à poser Mais le fait de tour 7 juste faire des trade armor up Contre Druid En fait c'est surtout contre nous Il y a des matchups où c'est pas si grave que ça Mais contre Druid c'est clairement pas Ce que t'as envie de faire quoi Y'a pas photo Ok bah ça va être Grom là Le tourbillon qui n'aide pas probablement On envoie Grom H dans le destructeur Et on fera le trade avec le Mugi-san sur le rip-up certainement C'est ça Bon s'il a le BGH c'est évidemment ennuyeux Bon bah Face du coup Ouais Face Il a déjà fait un silence Donc on peut prier pour qu'il est pas le deuxième Sans quoi ce serait très très sale pour nous Bah ouais ça commencerait vraiment à devenir pas cool Oh la la c'est pas cool Il est pas cool C'est pas sympa C'est pas sympa S'il a en plus le BGH bah on peut limite FF quoi C'est bien On aura montré à quel point le deck est fort Non mais les gars si vous voulez voir de belles games Allez sur le stream numérique Nous on demande comment ne pas jouer Comment ne pas gagner Non mais c'est une question de ma de départ C'est fou Ah les nains on peut en faire 4 Le problème c'est qu'effectivement il aurait fallu double tour bio ici pour se mettre bien Et faire vraiment du clean Bah après je pense que tu dois quand même le faire On a pas le choix C'est ta seule chance de gagner tu dois balancer des execs sur des 4-1 Ouh c'est la fête Mais ça nous permet de protéger des nains donc il faut le faire quoi Ouais mais concrètement t'as perdu ici C'est le seul play parce que imaginons que par miracle il est rien bah c'est le seul play qui te permette un peu de revenir Les 2-4 heures on est d'accord Ouais ouais Hop Ah ça monte bien A partir du moment où t'es obligé de faire des plays comme ça Bon Là c'est le manque de pioche qui nous met dans la merde C'est pour ça que moi j'hésite toujours quand même de De mettre la coller et de me prendre le slurs dessus Après c'est sûr que si t'as pas la morsure pour value la coller directement c'est difficile de jouer autrement quoi Yep il a la combo pour tuer tes nains bah Et il garde le board quoi on peut se barrer Yep Malheureusement on perd de tempo et tout bah c'est C'est quoi même parce que même il y a le tour 7 où t'as juste armor up Mais en dehors de ça il y a eu tous les tours précédents qui était pas fou quoi Exactement Donc voilà Deux défaites les gars c'est très triste mais Mais ce deck fonctionne mais vrai qu'il est passé premier up Donc je vous invite vraiment à aller le voir en stream si vous voulez voir de la victoire Bon encore une fois pas de chance ressortir C'est un deck Grim Patron de toute façon il fonctionne pas beaucoup mieux ou beaucoup moins bien qu'un Grim Patron Si les combos sortent C'est ça C'est une question de combo Ah non si ce n'est de venir sur le stream et par contre je promets pas de gagner à chaque fois Les sorties comme ça quand le paladin secret est pas content on peut rien faire Ok ok bah écoute merci à toi et puis à bientôt Ciao les gars